à vous alliez à vous holand à biso de partout bosanna diaspora vos alliés en république démocratique du congo pendant l'élot rob im a tondi qui pw y est la mouna batou yossoana baza yassika bazo l'an de la bise au dama cambo aujourd'hui pour Pour descrypter ensemble de la situation à l'Est de la République Démocratique du Congo. Mais également, je vais vous donner des choses sur la ligne de front. Pour aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle nouvelle. Je vais vous donner un exemple à Rames Kuriza, Azali, analyste indépendant, mais également un citoyen congolais. Rames, c'est un peu de bonheur. Merci, c'est un peu de bonheur. Bonne. Moi bien, tout ça. Je vais vous donner un peu de bonheur. Nicolas. Comment vous avez-vous fait? Ça fait vraiment longtemps. On est là, comme tout congolais. On est là, on essaie de se rechercher d'ici et là. Voudra savoir bien la situation sécuritaire d'à l'Est du pays. Si aujourd'hui, on parlait de pourquoi la guerre du M23 persiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il manque au gouvernement congolais pour finir avec cette guerre? Pourquoi la persistance? Il y a la rébellion du M23, il y a la RGF, l'armée régulière rwandaise et sur le sol congolais. Il y a des gens qui ont eu le boulot pour qu'il y ait ça. Il y a trois raisons. La première raison, c'est d'abord la volonté du gouvernement congolais. C'est d'abord par là qu'on doit commencer. Puisque le M23 ne peut pas compter 10 000 hommes. Non, absolument pas. Mais l'armée congolaise compte combien d'hommes. Donc vous trouvez déjà que c'est la volonté. Deuxième point, nous avons des drones de repérage qui peuvent vous dire que c'est ici où il y a les rebelles hommes 23, il y a le commandement du homme 23 et nos bombardiers peuvent y frapper directement. Donc c'est pourquoi je parle d'abord de la volonté du gouvernement. À la seconde que le gouvernement va décider que la guerre prenne fait, ça va prendre fait. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi, le gouvernement est mêlé par rapport aux contrats qu'on ne connaît pas. Malheureusement, ils signent toujours des contrats qu'on ne connaît pas. Je vous donne un titre d'exemple. Il y a le représentant du chef de l'État, M. Serge, qui va toujours en Ayrobi, en Ouganda, d'un de pourparler. Mais jamais, en aucun jour, on ne nous a jamais dit que les contrats étaient tels et tels et tels. Aucun rapport que Serge a déjà donné par rapport à la population congolaise. Et pourtant, il parle là aux frais de la population congolaise. C'est nous qui contribuons pour qu'il puisse être là. Et donc c'est comme s'il ne travaille pas pour nous. C'est comme si c'est lui les chefs. Et pourtant, nous qui payons, c'est nous qui devrions être les chefs. On n'a aucun compte rendu par rapport à ça. Voilà le deuxième point. Le deuxième point, c'est-à-dire que ce sont des contrats qu'on ne connaît pas. Qui ont été signés avant que Félix soit président. Ou après que Félix soit président. Avant, c'est-à-dire avec Kabila. On ne connaît pas les contrats. Et le président Félix aussi vient avec le pourparler gauche-droite, le douanda, je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il est entré dans l'ÉAC. On ne connaît pas les clauses du contrat jusqu'à ce qu'il est. Après le contraire. Et donc, le deuxième point, c'est ça. Et le troisième point, maintenant, arrive par rapport à la gestion de la communauté internationale. Voilà. Et cela, je vais conclure ce point-là. Aujourd'hui, la communauté internationale, la communauté internationale, c'est le Congo. Mais oui, oui, il y a tout au Congo. Si aujourd'hui, il y a la guerre à l'est de la RDC, surtout au nord Kivu, au Sidi Kivu, c'est puisqu'il y a trois types de minéraux rares. Et je vais d'abord commencer à vous dire que moi, j'ai travaillé dans la gestion des ressources naturelles pendant cinq ans. Et le minéraux de la RDC, aujourd'hui, est estimé à 24 000 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle de milliards de dollars, même si on prenait 24 milliards de dollars, le minéraux de la RDC, c'est énorme. Nous devrions être au deuxième pays le plus puissant financièrement au monde, après les États-Unis. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Et donc, quand aujourd'hui, il y a la guerre, vous allez comprendre qu'avec la guerre en 23, ça commence toujours par territoire des Routchou, territoire des Massy, surtout. Et pourquoi on se pose la question ? Puisque là, il y a les pyroclores, là, il y a les tourmalines, là, il y a les cassiterites. Et il y a des entrepôts laissés par la société ancienne qu'on appelait, je vais me rappeler les noms, je vais vous dire. Et donc, ils sont en train d'exploiter jusqu'à preuve du contraire. Dans la liste de sites miniers déclarés verts, Routchou n'a aucun site minière déclaré verts. Ce sont toujours des sites minières rouges, c'est-à-dire rouges exploités par le groupe armé, que les ADF, je ne sais pas, les 1-23 exploitaient depuis très longtemps. Voilà un P, la deuxième chose. Et vous allez comprendre que tous ces minérés servaient à l'Occident, puisque ce sont tous les consommateurs finaux, malheureusement. Nous, nous ne faisons que produire, et on produit, on ne sait pas d'où ça va. Et nous arrivons maintenant à Kigali, on arrive à Kigali, il y a la société Eipol, qui est représentée, je crois, en Afrique centrale, c'est seulement à Kigali, qui est là où il y a Eipol. Donc, si aujourd'hui nous déclarons la guerre, c'est-à-dire nous déclarons la guerre avec Eipol. Si aujourd'hui nous déclarons la guerre, nous déclarons la guerre avec Techno, avec Samsung. Et donc, c'est ces trois points-là, je dois dire, pour ces trois raisons, qui font à ce que la guerre ne puisse pas se terminer, dit ticotac. Alors, on entame le troisième point. D'un coup, on peut parler, les richesses de la RDC sont parmi les sources de la guerre d'Aleute et de la République démocratique du Congo, comme cela a été décrié par plusieurs Congolais. La communauté internationale, comme vous l'aviez souligné également, nous voyons des mobilisations à Gaza, nous voyons des mobilisations en Ukraine, mais en RDC, ça ne passe pas. On rentre un peu sur les lignes de front, afin d'y revenir sur la situation générale. Rentrons un peu sur les lignes de front. Ça fait à peu près deux mois que nous avions entendu que la montée à puissance des FARDEC est soulignée sur les lignes de front, notamment. Il y a eu des bombardements, il y a eu des pilonnages, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des morts du côté rwanda, il y a eu tout ce qu'on a observé. Il y a des images qui sont virales aujourd'hui sur les réseaux sociaux montraient que les rebelles du M23 sont neutralisés. Ma question à ces points, la grande mobilisation qui est venue à l'armée rwandaise, le M23, l'AFC et tout le reste, aujourd'hui, cette mobilisation semble disparaître. Ma question à cet égard, est-ce que le partenaire des Kagame l'a abandonné ? Non, malheureusement pas. Je vais d'abord commencer à féliciter le gouvernement congolais, pour une fois. Puisque faire cette mobilisation et que la population gobe ça, ce n'est pas facile. Nous sommes une population meurtrie et nous avions décidé d'accompagner le FARDEC. A la seconde, que nous pouvons propager des images, montrer que les hommes 23 prennent les décis sur nous, ça risque de démoraliser les troupes aux lignes d'effort. Et donc, c'est quelque chose à encourager pour le FARDEC. Nous devons toujours montrer. Mais malheureusement, rentrons un peu dans l'histoire et posons la question à Mobutu, aux gens qui ont vécu à l'époque de Mobutu. Vous savez, Congo-Brasa avait osé de faire deux bombes à Kinshasa. Et Mobutu avait répliqué à la seconde, sans pour autant réfléchir, quoi que ce soit, sept bombes au même moment. Et jusqu'à aujourd'hui, le Congo-Brasa ne peut jamais, en aucun cas, jamais répliquer sur ça. Nous, on nous a bombardés, on a bombardés notre avion. Vous vous rappelez un peu ici à Goma. Silence radio, personne n'a parlé. Le ministre des Défenses qui, par la grâce de Dieu, va sortir aujourd'hui, n'a rien dit quant à c'est. Le gouvernement national n'a rien dit. Nous devons montrer ce qu'on appelle la souveraineté. Nous sommes un pays souverain. Un pays souverain, c'est-à-dire, nous pouvons prendre notre décision quand nous voulons, sans contacter personne. Et qu'à la seconde où le Rwanda dépasse son espace aérien et venir nous attaquer, nous devons riposter à la seconde. Deux, quand le M23, qui sont des Rwandais, 100%, Rwandais et Ougandais, commencent à larguer des bombes dans la population civile. L'Ougandais est dedans ? Oui, les Ougandais sont là, tout le monde connaît. Puisque nous collaborons avec l'Ouganda, c'est une naïveté politique. L'Ouganda est en train de nous tuer. C'est l'Ouganda dans cette guerre qui est en charge du logistique du M23. Tout le monde connaît et il y en a de preuves. Et vous avez suivi ce que le fils de Moussé Vené avait dit pour le Rwanda. Donc il doit le soutenir. Quand ils ont pris Bounagana, ils ont venu d'où ? Donc il y a toutes les raisons possibles que nous allons montrer un paix. Et donc j'étais en train de dire que la souveraineté nous montre, nous donne ce pouvoir-là de riposter à la seconde. Mais jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, on a bombardé plus de 35 personnes dans le cas des déplacés. Nous n'avons pas déposé plainte à la CPI. Pourquoi ? Puisque le Rwanda n'est pas signataire des traités de Rome, mais il y a quand même le cours pénal d'Afrique. On devrait quand même poser plainte à l'Afrique. Pourquoi ? C'est comme si nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de les dorloter. Voilà un paix, nous perdons notre souveraineté, malheureusement. Et donc en félicitant encore le gouvernement congolais par rapport à ça, et en encourageant un paix les soldats qui sont aux lignes de front, que ce soit les phares de Séoul ou les Oazalendo, on n'a pas peur de parler de Oazalendo, puisque nous devons défendre notre patrie. Le Rwanda fait des coalitions d'ici et là pour qu'ils puissent venir vraiment nous envahir. Et que nous, nous devons aussi faire des coalitions avec qui nous voulons pour protéger notre nation. Et la Constitution nous donne ces lois-là, ces prérogatifs. Nous devons. Et que donc, que ce soit les Oazalendo, que ce soit les phares de Séoul, que ce soit même moi, nous allons tous nous mobiliser pour mettre hors d'état de nuire le Rwandais. Et qu'on va le faire. Donc, il y a pour l'acheter ? Nous ne pouvons pas lâcher. Nous n'avons que les Congos. Les gens ne comprennent pas qu'à la seconde, si Mouaram, si les rebelles arrivent, je vais fouiller. Et quand je fouille, je deviens qui ? Soit déplacé, soit réfugié. C'est entre les deux cas. Et je ne peux pas accepter de devenir déplacé pendant 5 ans, 6 ans dans mon propre pays. C'est inacceptable. Pour que les petits Rwandais viennent un peu ici nous coloniser encore une fois pour tout. Non, nous ne sommes pas des Bichutu comme ils sont en train de dire. Et ils sont en train de comprendre. Et voilà pourquoi, vous les médias et tout le monde, nous sommes en train de voir comment ils sont en train de subir les forces des frappes, des phares de Séoul et de Oazalendo. Et nous n'allons pas finir. Je vous assure. Les gens ont dit que la guerre finira toujours au Rwanda. Je vous assure que la guerre finira au Rwanda. Ça finira au Rwanda. Parce qu'à un moment, quand on se réveillera à Roma et on dira, trop c'est trop, je suis parmi la jeunesse de Roma. Je suis né, grandi dans cette ville. Je connais que nous entrerons au Rwanda. Sans qu'il y ait arme blanche ou arme à fait. Nous allons entrer au Rwanda. Un jour, que le Rwanda puisse se préparer, qu'un jour on viendra. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Mais nous devons corriger ces petits Rwandais. Nous devons les montrer comment il faut faire la vie. Vous connaissez ce qu'on appelle l'opération tirouise ? Alors, il faut demander à ceux qui ont vécu encore avec le président Maréchal sur l'opération tirouise. Et notre drapeau a hissé à Kigali pendant plus de trois jours. Donc, ils doivent savoir que nous sommes là, nous lisons, nous voyons. Il s'agit de notre pays, c'est notre nation ou rien. C'est à ce moment-là qu'on est en train de dire. Même ceux qui sont au front, bien sûr, ils n'ont pas un salaire exorbitant comme les députés. Mais ils se donnent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'est le Congo. Les Oisalendo, les jeunes de mon âge ou peut-être les jeunes de moins âgés que moi qui sont là. Et même moi, je suis en train de les encourager d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ils sont là ? C'est parce qu'ils savent que notre territoire de Routourou est sacré. Notre territoire de Massy ici est sacré. Et nous devons tout faire pour protéger notre population. Et voilà pourquoi nous félicitons un peu tout le monde. Y compris même moi, parfois j'ai pas honte. Au ligne des fronts, ne vous en faites pas. Je n'ai pas honte de cacher ça. Parce que j'y vais, j'ai deux fois ma nation. Alors, parlons-en ici de Routourou. William Routourou, président de Kenya. Il a fait des sorties médiatiques sur Jeune Afrique. Il a été aperçu dans les bureaux ovales. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué comme tant d'autres personnes. Routourou qui a placé un mot, disait que l'affaire de la RDC guerre dans l'Est du pays ne concerne nulle part l'Eruan. Comment vous, personnellement, rames Congolais de votre État ? Vous qualifiez les propos de Routourou ? Routourou, c'est un politicien. Il y a des milliers de personnes dans l'Afrique centrale, à l'extérieur du pays, en Occident. De milliers de personnes. Mais ce que même, je veux vous surprendre, il y a d'autres Congolais qui sont enrichis par rapport à cette guerre. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je te montre que Routourou est dans le business. Routourou n'est pas là puisqu'il a pitié de nous, il veut nous aider ou quoi, ou quoi. Non, non. Routourou est dans le business. Comme Apple est dans le business. Comme Tesla est dans le business. Routourou était parti aux États-Unis, bureau ovale. Même le président lui a donné sa fauteille. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est un message fort. Que ce soit fort ou pas, nous, nous avons besoin de notre patrie. Donc, le président de la République devrait mettre Routourou à côté. Puisque Routourou n'est pas là pour la paix. Routourou est là pour que la guerre continue et que lui continue avec son business. Vous avez suivi certains députés du Kenya. Ce qu'ils ont dit à Routourou. Qui ne sont pas dans l'air à faire puisque Routourou est dans le business. Ils envoient ici leurs enfants pour mourir. Bien sûr, les Kenyans sont en train de mourir. C'est la guerre. Ce n'est pas du jeu qu'on est en train de faire. Même au Kenya, on connaît que Routourou est dans le business. Et les députés ont jeté l'éponge sur Routourou. Ils ont dit, mais écoutez, Routourou, ça, ça te regarde. Nous, nos enfants doivent rester ici. Et les Congolais doivent se battre pour leur pays. C'est ça, M.P. Donc, on ne peut rien dire que le président de la République, qui est le Parlement. Merci, puisqu'il y a Caméry qui est là, qui nous avait protégés en 2009 pour que les Rwandais ne puissent pas entrer. Donc, il sait. Et je remercie M.P. Caméry. Qu'ils puissent prendre un peu ces choses à main et dire non, non à Routourou. Nous ne voulons pas un peu de ça. Ils sont dans le business. Ils doivent rester au Kenya. Et nous, nous devons rester au Congo. Dans la guerre de l'Est du pays, aujourd'hui, vous qualifiez ça comme le business de M.Routourou. Mais oui, c'est le business. Il est dans les affaires. Quand il est avec Félix, il dit à Félix ce qu'il veut attendre pour qu'il puisse avoir l'argent. Mais quand il est avec le Paul Kagame, il dit à Paul Kagame ce qu'il veut l'attendre. Mais dans les deux cas, Routourou est entré et les bénéficiaires, puisque de l'autre côté, il trouve l'argent, du côté du président Félix. Mais du côté un peu de Kagame, il trouve et l'argent et les minéraux illicites qu'ils sont en train d'exploiter. Le président congolais, il y a quelques deux jours passés, il y a eu sommet extraordinaire en vision des vidéoconférences où le président congolais a boudé. Là, je parlais de l'EAC qui a été organisé par le président du Sud-Soudan. Salvakir lui-même, le président congolais a boudé à cet appel, le président congolais a boudé à ce sommet. Dès là, vous personnellement, pourquoi le président congolais a boudé ? On doit féliciter le président. Il commence déjà à comprendre qu'on est en train de lui jouer léger. Et pendant qu'on est en train de lui jouer... Si vous lisez même les tracts d'EAC, vous allez comprendre que... EAC, c'est comme si... Il ne comprend pas que nous sommes un pays souverain. Ce n'est pas EAC de décider à notre place. Le président de la République, quand ils ont envoyé... Il a accepté que EAC puisse venir. Il y avait des éléments. Et le travail chronométré par rapport au timing. Qu'est-ce que EAC a fait ? Jusqu'à aujourd'hui, aucun bilan d'EAC. Zéro bilan. Zéro, je l'ai dit. Même sur le plan économique ? Mais surtout, quelle est l'économie que EAC essaie quand même de nous aider ? Dans quoi EAC nous aide dans l'économie ? Dans quoi ? Donc, nous devons accepter que EAC a lamentablement échoué. Et c'est une erreur et monumentale d'entrer dans l'EAC. Mais le président de la République, comme il comprend... Je n'entrerai pas trop à profondeur. Comme il comprend, c'est pourquoi il commence maintenant à abouder. Puisqu'on a donné trois mois, on a donné six mois. Et aujourd'hui, on est à combien ? Presqu'un an. EAC a fait quoi ? Les gens sont en train d'être tués à Goma. EAC sont en train de vagabonder ici. En train de consommer juste les carburants. Manger bien et dormir bien dans des maisons très bien climatisées. Ce n'est pas ça ce qui était leur contrat. Est-ce qu'ils ont même négocié avec le 1-23 ? Est-ce qu'ils se sont bâtis à côté des phares d'essai ? C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Si vous, vous employez, un employé à la maison, vous dites « Mais dès aujourd'hui, tu vas commencer à lessiver mes habits et à arranger mes chaussures. » Et que trois mois après, il ne les fait pas. C'est toi-même qui te bats pour les faire. Comment tu vas faire ? Mais tu vas les mettre à la porte. Sinon, tu es en train de lui payer inutilement. C'est ça ce que le président de la République démocratique du Congo a fait. C'est un message très fort que nous félicitons. Que toute la population congolaise doit encourager le président de la République à faire toujours de tels trucs. Pour tuer ces pays. Malheureusement. Message nini. Message nini. Message nini. Message nini. Message nini. Alors, j'ai un message à deux volets. Mon premier volet de message, c'est pour la population congolaise de prendre un PC que nous nous appelons Koudjitegemea. L'autoprise en charge. La population congolaise doit savoir aujourd'hui de se prendre en charge. On finit par un message spécial. Taillé à mesure pour les FARDC. Bien. J'encourage les FARDC. Et je dis, FARDC, partout où vous nous suivez, que vous soyez un soldat d'Era ou je ne sais pas qui, c'est à vous, à vous de nous libérer. Et ce pays sera libéré par le FARDC. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit l'intégrité territoriale, c'est eux. Ce sont des vaillants. Moins de 100 dollars, ils dorent quand même à l'extérieur. Coup de chapeau à vous. 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 Và c'est duré. L'un par exemple, il y a des marques de la ville, il y a des marques de questions pour recevoir une marque de la ville. Nous nous allons faire la réglage d'avoir une marquinaire en ligne pour avoir de nouvelles avec des idées de la ville. ...